Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, on va aller voir les énergies au niveau affectif sur le mois de février 2024 pour vous, que vous soyez Gémeaux en solaire, lunaire ou en ascendant. Et j'ai fait le tirage en caméra pour gagner du temps, parce que c'est ma volonté que ce genre de vidéo ne dure pas trop longtemps. Cette vidéo spéciale sentimentale vient compléter le tirage général du mois de février, qui est disponible sur ma chaîne, puisque tous les mois, vous avez votre tirage général et le sentimental. Je vous invite donc à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. J'ai utilisé trois cartes du tarot de la sorcière et trois cartes de l'oracle du soleil, et ça va me permettre d'avoir pas mal d'informations à vous communiquer ici. Par ailleurs, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je propose ce type de prestation. Pour cela, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestation, et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, allant de 15 à 65 euros. Ça peut être une guidance par téléphone en direct avec moi, ou bien des guidances à distance qui se font par mail, où je prends en photo les cartes qui sont sorties pour vous, et je vous envoie le tout par mail avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, je vous encourage également à me retrouver sur TikTok, puisque toutes les semaines, j'y propose des tirages express de 2 minutes, très différents de ce que je fais sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et me suivre là-bas si vous le souhaitez. Et je vous encourage aussi à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les Gémeaux, un tirage un peu spécial que je ne fais qu'une fois par an, et qui va vous permettre d'avoir un aperçu, mois par mois, de l'année 2024 qui vous attend. Voilà les amis, mais écoutez, on va tout de suite passer à la révélation des cartes pour les Gémeaux. Alors, vous avez eu la carte de la papesse, ok, donc c'est une arcane majeure, vous avez eu le 9 de terre, ainsi que l'as d'eau. Avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de l'idyle, de l'agitation, et de l'inspiration. C'est un mois très intéressant pour vous les Gémeaux. Donc on va faire carte par carte, et on commence tout de suite par la carte de la papesse. Alors, c'est une carte où on y voit effectivement un livre ouvert qui est tourné vers nous, et qui est tenu par une personne dont on ne voit pas le visage, on voit seulement les mains. On sent que ce livre est une sorte de livre sacré, avec des rituels, des formules, des savoirs, des connaissances très importantes, voire même secrets. Alors, c'est vrai que cette carte-là peut parler justement d'un mystère ou d'un secret à découvrir, et je pense que c'est surtout une carte d'introspection, parce qu'en fait, la papesse, c'est une carte où on va faire preuve d'observation, d'analyse, de patience également. On va comme se mettre en retrait, avec un bon bouquin dans un coin, et on va lire au fur et à mesure des pages, on va apprendre, on va accumuler des savoirs. Mais je pense que je parle d'introspection, parce que moi, ça me fait penser à des savoirs sur vous-même, les Gémeaux. Pour moi, il y a des Gémeaux qui vont essayer d'analyser un petit peu leurs envies, leurs désirs au niveau sentimental et affectif, que vous soyez en couple ou célibataire, ça marche aussi. mais c'est comme si vous faisiez un bilan ou un point, une introspection sur quels sont mes objectifs, quels sont ceux que je peux éventuellement revoir, qu'est-ce que je suis prêt à accepter dans ma vie sentimentale, et qu'est-ce que je ne souhaite plus du tout vivre, etc. On fait une sorte de bilan avec le côté positif et négatif de nos désirs, de nos envies, de nos objectifs. Et puis, vous allez en apprendre énormément sur vous, j'ai l'impression. Donc, il se peut qu'en février, il va peut-être se passer quelque chose avec quelqu'un, évidemment, parce qu'on est sur le sentimental, et cette expérience va vous donner envie de vous remettre en question, ou de moins d'en savoir plus sur vous-même. On est vraiment tourné vers soi avec la carte de la papesse. Donc, pour moi, parmi vous, il y a des gens qui ont besoin de prendre conscience de quelque chose sur eux-mêmes, en février, et cette chose-là va permettre un déblocage par la suite, parce que plus on se connaît soi-même, plus on est en phase avec la personne que l'on est, et plus on sait ce que l'on veut, et moins on prend de détours pour aller vers nos objectifs. On va tout droit parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc, pour moi, ici, il y aura moins d'hésitation une fois que vous aurez fait cette introspection, et vous allez peut-être apprendre des choses sur vous-même, les Gémeaux. Alors, ça paraît étonnant comme ça, parce qu'évidemment, on a l'impression qu'on se connaît tous très bien, mais c'est un mois où il y a un événement extérieur qui peut arriver, et vous donner envie d'en savoir plus sur vos attentes, sur vous-même, etc. On peut parler aussi d'une grande remise en question, d'un grand changement par rapport à vos désirs, qu'ils soient sexuels, affectifs, émotionnels, dans la vie sentimentale, en fait. Et puis, c'est aussi une carte qui nous parle d'intuition. Donc, encore une fois, on se tourne vers l'intérieur, on se tourne vers soi-même. C'est une carte où on est à l'écoute de soi-même, et qui vous invite à étudier la personne que vous êtes. Ensuite, vous avez le neuf de terre. C'est vraiment la carte parfaite pour faire la suite de la carte de la papesse, dans le sens où on y voit un espèce d'autel de sorcière qui a été très bien préparé. Donc, on voit que tout est bien mis en place. On a un pentacle de protection en haut, qui a été fait à la main. On a de l'encens, on a des bougies, on a des plantes, des herbes, qui ont chacun et chacune des spécificités et des utilités précises. Et on sent que c'est quelqu'un qui est organisé, qui a fait cet hôtel-là. Oui, alors par contre, le thème de Starro, c'est les quatre saisons et les sorcières. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de choses ésotériques au niveau de la symbolique. Mais cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le neuf de terre, elle nous dit que c'est vous qui avez préparé tout ça, parce que ça vous met en sécurité. Ça veut dire que vous savez où est-ce que vous souhaitez aller. Et qu'une fois que vous avez étudié vos désirs, votre personnalité et tout, maintenant, vous avez la réponse. Et maintenant que vous savez où est-ce que vous souhaitez aller, vous allez mettre en place des choses, vous allez vous préparer pour atteindre vos nouveaux objectifs sentimentaux, les Gémeaux, en février. Donc, ça veut dire qu'on passe d'une phase d'étude à une phase de préparation. Et c'est une préparation qui vous donne un sentiment de sécurité également. Donc, c'est vrai que vous vous entourez, voilà, d'habitudes, d'objets qui vous sont familiers, qui vous donnent cette sensation de familiarité et donc de sécurité. C'est comme si vous construisiez votre propre univers autour de vous et ça vous rassure énormément. Mais on sent que derrière cet hôtel, cette préparation, on sent qu'il y a des ambitions, en fait. C'est pas juste pour décorer, c'est pas... C'est vraiment... Maintenant que je sais encore mieux qui je suis, parce qu'il est question de ça, ce mois-ci, pour vous, les Gémeaux, se connaître encore mieux soi-même, maintenant que je sais, maintenant je peux passer à la phase suivante qui est donc, je me prépare psychologiquement, physiquement aussi, ça veut dire prendre soin de soi, peut-être que vous allez un petit peu vous chouchouter, voilà, changer de coiffure, faire un peu de sport, faire un régime, enfin, on a tous envie un petit peu de se pimper, de s'améliorer, pour séduire les autres, surtout quand on est bien sûr célibataire. Même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir aussi envie de vous réinventer, c'est-à-dire que votre partenaire vous redécouvre sous un nouveau jour. Il est possible également que ça aille dans ce sens-là. En fait, vous avez compris l'idée, c'est je m'étudie, maintenant que j'ai des réponses, je vais vers ma nouvelle personnalité, enfin, pas nouvelle personnalité, plus une nouvelle ambition, un nouvel objectif, peut-être même nouvelle apparence, et je mets des choses en place pour me diriger vers cette nouveauté. Ensuite, vous avez la carte de l'As d'eau. Alors, l'eau, c'est l'élément qui est relié aux émotions, très souvent dans la symbolique des cartes, et c'est vrai qu'ici, c'est l'As d'eau, donc ça veut dire que c'est la toute première carte de cet élément-là, et on y voit quelqu'un qui déverse depuis un bol de l'eau, qui se déverse dans un étang, une mare, un lac, enfin, une grande étangue d'eau. Donc, vous passez d'un petit récipient vers quelque chose qui va pouvoir se développer, s'agrandir, se dissiper, comme ça, dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et ça, ça veut dire que tous les espoirs sont permis au niveau émotionnel. Donc ça, c'est une très bonne carte pour un tirage sentimental. Encore une fois, la chronologie des cartes est très importante ici, je trouve, puisque ici, cette troisième étape, c'est vraiment maintenant, je passe à l'action, je vais déverser, en fait, mes espoirs, mes envies, je vais les confier à l'univers pour que lui m'aide à les assouvir. Et en fait, on a vraiment cette idée-là de vivre de belles choses au niveau émotionnel. C'est une carte vraiment qui souligne que vos rêves les plus fous peuvent se réaliser. Tous les espoirs sont permis, vraiment. On parle également de pureté avec l'eau, puisque l'eau, c'est un élément qui vient nettoyer, etc. Et c'est vrai qu'au niveau de la pureté, ça veut dire que vous vous rapprochez de plus en plus de l'essence même de ce que vous ressentez pour quelqu'un ou pour vous-même ou pour vos objectifs amoureux. Ça veut dire que vos émotions gagnent en pureté, les gémeaux. Alors, pour moi, c'est vraiment... Enfin, c'est très fort, ce que je ressens ici pour vous. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce de clarté, quelque chose qui va venir illuminer votre mois de février dans votre vie affective. Mais ça va passer par une transformation intérieure chez vous. Et ça peut être généré par un événement extérieur, une rencontre avec une nouvelle personne ou un événement que vous allez vivre qui va vous donner envie déjà d'abord d'en savoir plus sur vous. Et ensuite, c'est comme si vous avez une nouvelle peau. Vous êtes de plus en plus en phase avec qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, tous les espoirs sont vraiment permis pour vous. C'est une superbe trilogie de cartes ici. Et j'espère que ça vous parle, les gémeaux. Ensuite, vous avez la carte de l'idyle. Alors, dans un tirage sentimental, c'est très dans le thème puisque c'est une carte qui appartient à la planète Vénus. Et on y voit effectivement un couple qui est en train de vivre ses premiers instants, les premiers baisers. Et puis derrière, on a un petit cupidon. Donc, vraiment, la symbolique de l'amour et des sentiments est très fort sur cette carte-là. Alors, l'idyle, effectivement, ça peut annoncer une nouvelle histoire d'amour. Donc, pour les célibataires, c'est vraiment très bénéfique. Bien sûr, si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, sachez que tout simplement, ça vous représente dans le mois de février. Donc, ça veut dire qu'il y a des beaux moments que vous allez passer avec votre partenaire de vie. Et ça, c'est très, très bon. Il y a quand même l'influence du signe du taureau sur cette carte-là. Et le taureau, c'est l'aspect matériel des choses, l'argent un petit peu aussi, enfin, la réussite personnelle et professionnelle. Donc, pour moi, il y a une petite notion d'argent dans cette union. Peut-être qu'il y a des gémeaux qui vont rencontrer une personne qui a un style de vie assez aisé. ou en tout cas, que vous avez comme objectif, justement, de vous élever sur le plan matériel, financier et sentimental. C'est-à-dire que vous avez envie de progresser à deux avec votre partenaire vers des objectifs de confort de vie un petit peu, voilà, un petit peu luxueux, etc. On ne parle pas d'un grand luxe genre château de Versailles roulé en Lamborghini ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt, voilà, juste élever un petit peu votre confort de vie en se faisant un petit peu plaisir sur ce mois de février. Ça nous parle également de recevoir un cadeau de la part d'un proche. Alors, je pense que c'est votre partenaire qui pourrait vous faire un cadeau. Alors, c'est vrai qu'il y a la Saint-Valentin en février mais après tout, il n'y a pas que ce jour-là pour s'offrir des cadeaux et prouver son amour. Mais c'est vrai que c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous offrir quelque chose parce qu'il vous aime, parce qu'il vous admire. Voilà, et ça peut être aussi des paroles. Ce n'est pas qu'un cadeau, un objet matériel. Ça peut être aussi quelqu'un qui se livre à vous au niveau de ses émotions. Et encore une fois, tous les espoirs sont permis. On l'a vu avec la carte de l'as d'eau tout à l'heure. Donc, franchement, votre mois de février, les Gémeaux, il est pas mal. Et en couple ou célibataire, il y a de très bons présages pour vous. On va aller voir les autres cartes. Ensuite, vous avez la carte de l'agitation. Alors, c'est une carte qui associe la planète Mercure avec le signe du bélier. Donc, Mercure, c'est la communication, c'est le changement, c'est l'intellect et c'est d'ailleurs la planète gouvernante de votre signe, les Gémeaux. Donc, vous allez bénéficier de ces avantages-là. Et avec le signe du bélier, eh bien, on a cette combinaison qui nous donne effectivement quelque chose qui est un petit peu en mouvement, qui a tendance à être impulsif aussi et qui peut être très inspiré. Alors, justement, ici, la carte de l'agitation, elle vous conseille plusieurs choses. Elle vous conseille tout d'abord de noter sur papier les idées que vous avez, bien sûr, dans le domaine sentimental. Et pour moi, ça peut vouloir dire peut-être écrire une lettre. Écrire une lettre à quelqu'un qui fait battre votre cœur, soit pour demander pardon, soit pour déclarer vos sentiments amoureux, tout simplement. Mais on a cette idée de prendre un stylo, voilà, et d'écrire vraiment pour quelqu'un. Parce qu'il y aura des conséquences positives derrière. En règle générale, quand c'est pas dans un tirage sentimental, la carte de l'agitation, elle incite la personne à écrire parce que ses idées sont fructueuses, très intelligentes et peuvent donner suite à des projets concrets professionnels, par exemple, par la suite. Ça peut être aussi l'écriture comme la littérature, peut-être que vous allez vous lancer dans l'écriture d'un roman, de nouvelles, de je ne sais quoi. Tout ce qui peut être documenté, mis sur papier et favorisé. Mais comme on est dans un tirage sentimental, moi ça me fait penser à une lettre d'amour, en fait. Donc si vous avez besoin de demander pardon ou de déclarer vos sentiments et que vous n'osez pas le faire en face à face, écoutez les gémeaux où vous pouvez l'écrire. Et ça peut être un mail aussi, mais moi je trouve que c'est plus romantique quand c'est écrit à la main, référence à une forme de travail et d'enquête. Et pour moi, regardez en plus, il montre du doigt la carte de la papesse. Et effectivement, pour moi c'est relié parce que la papesse elle est dans l'étude comme on l'a vu avec ce livre ouvert, etc. Et c'est vrai que ce travail de recherche c'est sur vous-même encore une fois. Ça fait écho à la carte et en plus on a vraiment cet alignement qui se dessine. Et puis enfin, une dernière chose avec cette carte-là, c'est vrai qu'avec l'influence du bélier, on peut avoir une notion de dispute ou bien de régler ses comptes en communiquant soit par écrit soit à l'oral mais en communiquant de manière prolongée. Donc pour moi, il y a certains gémeaux qui vont faire face quand même à un souci qu'il va falloir régler avec quelqu'un sur le plan affectif. Mais c'est un différent qui est durable. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui survient en février. C'est quelque chose que vous connaissez déjà qui n'est toujours pas réglé à ce jour et donc il va falloir continuer à discuter pour trouver une solution et rétablir la situation. Donc pour moi, il y a un différent durable à traiter par la communication pour certains gémeaux en février. Voilà, ça fait partie des messages de cette carte. Et puis enfin, on termine avec l'inspiration. Donc là, on retrouve la planète Mercure encore une fois mais cette fois qui est associée au signe du poisson qui est un signe de bienveillance, de compréhension, de dévotion aux autres, etc. De sensibilité également. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'inspiration ? Et bien tout simplement, c'est une carte qui fait référence en fait à votre intuition. Les gémeaux parce qu'on l'avait déjà vu aussi avec la papesse, vous avez une forte intuition sur février et votre connexion à votre monde intérieur et à vos émotions sera primordiale. Je viens juste de remarquer en plus que c'est parfaitement aligné avec la carte de l'as d'eau. L'eau, j'avais dit que c'était donc l'élément dédié aux émotions. Pour moi, il y a une très jolie signification dans le placement des cartes aussi. C'est fou, j'adore. Pour certains, en fait, vous allez vous connecter à votre intuition et vous allez déjà connaître la réponse à une question. Mais on nous dit que vous refuserez d'y faire face. Donc, il y a des gémeaux qui vont avoir une conscience lucide, j'ai envie de dire, d'un moment qu'ils sont en train de traverser avec une personne autre. Mais en fait, vous savez qu'il y a un problème à régler mais vous allez fermer les yeux dessus, volontairement. Parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous avez la flemme d'affronter ce problème ou d'aborder ce sujet lors d'une discussion. Mais vous avez conscience quand même de ce qui se passe. Donc, vous mettez juste la poussière sous le tapis comme on dit, ce qui fait qu'effectivement d'apparence, tout va bien. Sauf qu'en fait, le problème, il est toujours présent. Il est juste caché. Donc pour moi, il va falloir que... Ça va être propre à chacun d'entre vous, évidemment. Mais évidemment, moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'affronter la chose plutôt que de repousser l'échéance de cette discussion que vous redoutez ou de faire comme s'il n'y avait pas de problème alors qu'en fait, il y en a un. Pour moi, vous essayez juste de gagner du temps sur quelque chose. Mais en fait, si vous souhaitez vraiment gagner du temps, affrontez aujourd'hui la situation, comme ça, après, elle sera plus vite derrière vous, tout simplement. Donc, il peut y avoir une notion de peur avec cette carte, une peur d'affronter une vérité. Et d'ailleurs, à ce titre, certains gémeaux pourraient être très doués pour s'inventer des excuses. Donc voilà, faire appel un peu à son imagination, être inspiré, effectivement, pour raconter tout et n'importe quoi, pour se tirer d'affaires ou pour éviter un événement, une discussion ou pour éviter de voir quelqu'un. Donc avec l'inspiration, vous faites marcher votre imagination, bien évidemment, et vous allez pouvoir vous en servir pour éviter quelque chose à votre avantage. Mais après, dans le fond, vous savez très bien, puisque vous êtes objectif et lucide, que la meilleure solution serait quand même d'affronter cette chose-là. Mais déjà, vous avez fait un grand pas en avant en février, les gémeaux, parce que cette phase d'étude qui est très importante, la papesse, c'est un arcane majeur dans le tarot, c'est une carte très puissante. Donc moi, ça me met en valeur, en fait, le côté très intelligent du gémeaux qui sait exactement dans quoi il est empêtré ou dans quelle situation il est actuellement et qui se connaît de plus en plus lui-même. Et je pense que ça sera peut-être le titre de la vidéo, c'est que vous, les gémeaux, ce mois-ci, vous allez vers une meilleure compréhension de vous. Ce n'est pas une nouvelle personnalité, ce n'est pas un grand changement, c'est juste que vous allez prendre conscience de comment vous fonctionnez, en fait, un peu plus que d'habitude. Voilà. Et ça, c'est un grand pas en avant pour vous, pour aller vers vos objectifs sentimentaux notamment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à mettre un commentaire pour soutenir mon travail, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Retrouvez-moi sur TikTok donc avec vos tirages hebdomadaires et je vous souhaite à tous un excellent mois de février. À bientôt ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt !